Après le décès du dernier liquidateur en avril, la Commission bancaire de l'Afrique centrale, la COBAC, a nommé un nouveau liquidateur à la Compagnie équatoriale pour l'épargne et l'investissement, Comessi, microfinance camerounaise tombée en faillite depuis 2016. En effet, selon un communiqué paru ce 8 octobre, suivant une décision précise depuis le 28 juin 2021, un nouveau liquidateur bancaire a été nommé en la personne d'Ida Jodjou-Nshie. Cette décision a été homologuée par jugement numéro 468-COM du 27 septembre 2021 du tribunal de grande instance du Wouri à Douala, lequel jugement a par ailleurs désigné Mme Ida Jodjou-Nshie comme syndic jurissaire de la liquidation Comessi-SA à Prenton. En conséquence, indique le communiqué, le nouveau liquidateur invite tous les créanciers de la microfinance qui n'avaient pas encore produit leurs créances à le faire dans un délai de 60 jours. La production des créances se fera uniquement à l'immeuble siège en liquidation à Douala. Tout créancier devrait se munir de toutes les pièces justificatives de sa créance et d'une somme de 3 000 francs CFA représentant les frais de récépissé de production de créances. Madame le liquidateur invite également tous les débiteurs de la Comessi à se rapprocher de ces services pour s'acquitter volontairement de leur dette afin d'éviter le désagrément de recouvrement forcé, précise ainsi le communiqué.